Canalisation bouchée, eau usée, nauséabonne, c'est le calvaire quotidien des populations des communes de Yopougon-Selmer, de Kumansissikoji et d'Agamé-Williamsville. Les habitants de ces quartiers sont envahis par ces eaux de ruissellement qui viennent se loger devant leurs habitations. Mais content, ils indexent la municipalité. On a pensé à la mairie. On pensait par exemple qu'ils ont un service technique d'entretien, de nettoyage. Nous interpellons les maires de vraiment, quand ils s'engagent à faire quelque chose, qu'ils le fassent pour une bonne foi. Pour les maires d'Agamé de Yopougon, cette situation ne relève pas de leurs compétences. Dire qu'une vie communautaire, c'est la volonté de chacun qui peut rendre cette vie communautaire commode. Alors que chacun vienne verser l'eau devant sa cour en espérant se débarrasser de ses eaux, mais forcément ça se retrouve à un endroit où ça ne devrait pas être. Les maires sensibilisent cependant la population à un changement de comportement. Il faut que nous soyons disciplinés, que les eaux de ménage soient débarrassées de matières solides. Ces matières solides doivent aller dans les poubelles et qui doivent aller à la décharge. Mais l'eau qui va dans les caniveaux doit être de l'eau, comment dire, débarrassée de toute substance solide. Il faut éduquer ces gens, parce que c'est eux-mêmes qui créent ça. Quand vous mettez votre tuyau de l'eau usée derrière la maison de son voisin, le maire ne peut pas être derrière chaque propriétaire de l'eau. C'est un peu leur faute. Mais nous, nous devons les éduquer. La population souhaite qu'une solution soit trouvée. Ces eaux dégradent non seulement l'environnement, mais aussi détruisent les lieux d'habitation et les voies des différentes rues d'Abidjan. Merci d'avoir regardé cette vidéo !